Merci de votre accueil, merci à Jacques et au président du comité d'organisation de m'avoir invité. Donc moi je vais être beaucoup plus modeste et essayer d'approfondir peut-être la question. Ce que nous a montré finalement très bien Guillaume, c'est l'enjeu du dépassement de soi, de la performance. Et on a vu effectivement que ce progrès pouvait être indéfini, même si on ne sait pas très bien quand on va battre le temps du marathon. On peut penser que ce progrès va être indéfini. Mais il y a un autre sens qu'on va essayer d'explorer maintenant à la question de la performance. C'est deux sens, un sens que tu as abordé Guillaume très bien, qui est la question de l'accomplissement. C'est-à-dire finalement on s'aperçoit que les gens pratiquent aussi les activités physiques et sportives, aussi dans un but d'augmentation de soi, ce qu'on appelle aujourd'hui le soi augmenté. C'est-à-dire réaliser toutes ces potentialités, c'est aussi se développer de manière personnelle. Et puis donc la thématique que je vais essayer de vous montrer avec un terrain de recherche, donc je vais vous montrer des choses qu'on est en train de faire sur le terrain, au Centre National des Arts du Cirque, avec des jeunes sportifs, des artistes qui sont en train de devenir des professionnels. Nous ce qui va nous intéresser aussi c'est l'approfondissement, c'est-à-dire c'est la manière dont les pratiquants, les praticiennes vont essayer d'avoir une connaissance finalement de ce qui se passe vraiment dans leur corps au moment de la réalisation de la performance. Et ça c'est une dimension je crois assez intéressante qu'on appelle aujourd'hui la question de la profondeur du corps, de l'approfondissement de soi, finalement une thématique classique de la connaissance. Alors bien évidemment ce dépassement de soi, il passe aussi par, avec Oscar Pistorius, il est passé aussi par une interrogation sur qu'est-ce que c'est que la limite qu'on me fixe dans les règlements du sport, mais aussi la limite que je me fixe à moi-même. Et on voit ici qu'un des enjeux fondamentaux avec Oscar Pistorius, c'était la question du dopage technologique, c'est-à-dire de la manière dont des individus peuvent être équipés d'un certain nombre de matériaux et ce matériau va bouleverser finalement jusqu'au tribunal du sport la question de la catégorisation. Dans quelle catégorie appartient ce sportif ? Est-il un sportif handicapé ou est-il un sportif augmenté ? C'est-à-dire est-ce que le matériel qu'il a, finalement, va lui permettre de développer des possibilités qu'il n'avait pas précédemment. Et donc vous voyez que cette question de l'auto-design, de l'idée de s'améliorer, on peut le faire de différentes façons. On peut intervenir sur la forme de son corps, à travers ce qu'on appelle le body mode, aujourd'hui les body modifications, le tatouage, la chirurgie. On peut manipuler les matériaux de son corps, et c'est une thématique très préoccupante, notamment sur le dopage génétique, aujourd'hui, à l'intérieur même du processus de fabrication. Mais on peut aussi s'auto-santé, c'est-à-dire on peut activer des processus à l'intérieur de son corps, et on pense notamment à tout ce qui se fait aujourd'hui autour des potentiels capacitaires du corps vivant, qui font qu'on a là aussi toute une nouvelle perspective dans cet approfondissement. Alors bien évidemment, la question du sport handicapé, c'est aussi l'idée que finalement, l'être humain, aujourd'hui, ce n'est pas simplement un être humain biologique, ou un être humain culturel. C'est ce que nous, nous avons appelé un être hybride. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté dans les pratiques du sportive à un mélange qui est à la fois un mélange biologique, de capacité biologique, mais aussi un mélange technologique. Et dans un livre récent qu'on a fait avec Jean-Paul Khaled et d'autres collègues autour du sport bionique, on voit apparaître finalement des sportifs qui vont être équipés d'un certain nombre de matériaux dans lesquels on va aller rechercher des ressources neurobiologiques, nerveuses, voire hormonales, génétiques, à l'intérieur véritablement de leur corps. Et donc, voilà un exemple intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté en natation d'utiliser précisément ces combinaisons ? Alors, le côté négatif, bien évidemment, on le connaît, c'était le dopage technologique, l'inégalité dans l'accessibilité, et puis le fait, bien évidemment, que ça transformait la nature même de la natation. Le côté positif, c'est qu'une fois que les nageurs ont enlevé ces combinaisons, en les enlevant, ils se sont aperçus qu'on pouvait utiliser le corps d'une façon un petit peu nouvelle par rapport aux techniques anciennes qu'ils avaient sans les combinaisons. Donc, vous voyez que ce rapport à la technique, je vais essayer de vous le montrer à travers une recherche, est très important, puisque selon la technique dont je dispose, je peux activer dans mon corps des potentiels, une connaissance de moi-même qui sera différente. Et puis, bien évidemment, on a des spécialistes bien connus, qui, eux, bien évidemment, vont pousser la logique. Vous êtes sûrement allé voir le film, The Programme, et on voit très bien que dans ce film, dans le livre, finalement, qui raconte l'histoire d'Amstrong, on voit très bien que la question que pose, finalement, le professeur Ferrari, quand il va à un congrès, c'est est-ce que je peux utiliser une technique qui concernait, finalement, des patients dans un contexte particulier ? Est-ce que je peux le transporter dans un contexte d'amélioration, finalement, des capacités du vivant ? Et donc, ce qu'on a, finalement, dénoncé à juste titre comme du dopage, au départ, était pensé, finalement, comme des systèmes d'amélioration, de dépassement, finalement, des limites, non seulement biologiques, mais aussi des représentations, finalement, de qu'est-ce que c'était qu'une performance. Alors, ce que je vais vous présenter, aujourd'hui, il y a mes doctorants, certains de mes doctorants et collègues sont dans la salle, on travaille ensemble, je vais utiliser une technique qui est une toute petite caméra, qu'on appelle une caméra de GoPro, que beaucoup de gens utilisent en tournant, finalement, la caméra vers ce que je vois quand j'accomplis la performance. Nous, nous avons décidé de tourner cette caméra vers le corps, finalement, du sportif, en fixant cette caméra soit sur une partie du corps, vous allez voir, soit sur le matériel qui est utilisé par le sportif. Et donc, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est qu'en réalité, en tournant notre regard, en essayant d'être un peu réflexif, eh bien, on a découvert des choses que je voudrais essayer de vous présenter, notamment sur le type de connaissances que les sportifs et les sportives peuvent avoir de leur propre corps. Et là, on va d'étonnement en étonnement. En effet, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs types de corps. Il y a ce qu'on peut appeler le corps vivant. Ce corps vivant, c'est effectivement, je crois que Guillaume l'a bien précisé, c'est la dimension biologique, organique, finalement, de notre corps, à partir duquel il y a un certain nombre de gestes qui vont émerger de ce corps vivant de manière involontaire. Et puis, on a le corps vécu, c'est-à-dire les émotions que je vais ressentir à travers ce corps vécu et qui va me permettre, finalement, d'avoir une réflexion sur les techniques que j'ai automatisées, sur les postures statiques ou dynamiques que je mets en œuvre dans l'action. Et puis, on a un dernier corps qui est le corps décrit. C'est la manière dont les gens vont déclarer leur corps. C'est-à-dire, quand vous discutez avec un athlète ou avec un sportif ou avec une sportive, finalement, il va vous dire quelque chose sur l'usage qu'il a de son corps. Mais pour autant, ce corps décrit, ce n'est jamais qu'une représentation qu'il se fait de l'activité de son corps. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de son corps ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans quelques extraits. Ah, il y avait d'autres choses que j'avais montrées. Donc, bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'il y a trois niveaux. Il y a un niveau, finalement, en bleu, qui est le niveau le plus profond de l'activité du corps, qu'on va appeler, effectivement, le corps vivant. Il y a des informations en rouge qui vont émerger de ce corps vivant dont je peux me saisir. Tout à l'heure, Guillaume parlait, par exemple, de la douleur, mais aussi du sentiment de fatigue. Finalement, je vais saisir ces informations. Est-ce que pour autant, elles vont m'arrêter ? Pas forcément. Et puis, il y a le niveau noir, c'est-à-dire la réflexivité, c'est-à-dire le discours que je vais tenir sur mon propre corps. Donc, vous voyez, ces trois niveaux, le postulat, finalement, de cette recherche, c'est de dire que, d'un côté, on peut objectiver des choses dans l'usage de la GoPro, dans les films qu'on va voir, mais que montrer à un sportif ou à un sportive ou à un athlète de haut niveau la performance qu'il est en train de faire, ça passe à travers un cadre. Ça passe à travers la représentation qu'il se fait de son corps vécu. Et donc, bien évidemment, la difficulté, c'est que cette représentation ne lui fait pas forcément percevoir ce qui se passe réellement dans son corps. Et donc, le modèle un petit peu qu'on va vous présenter, c'est un modèle temporel, c'est-à-dire qu'on va présupposer qu'il y a... Comment je fais pour pointer ? Ici. Une activité pré-motrice, c'est-à-dire véritablement presque inconsciente chez le sujet. Une conscience pré-réflexive, c'est-à-dire des informations dont je suis capable de me saisir un petit peu. Et puis, une impression consciente. La difficulté, bien évidemment, ça va être de savoir où ça se passe. Est-ce que ça se passe... Pardon. Là, ça y est, j'ai perdu. J'ai perdu le timing. Voilà. Est-ce que ça se passe véritablement dans un degré d'activité qui nous échappe totalement ou est-ce qu'au contraire, ça va se passer dans un degré où je vais pouvoir saisir un petit peu l'information ? Donc ici, on est dans un geste volontaire totalement conscient. Ici, dans un geste automatisé avec des codages socio-culturels. Ici, c'est presque du conscient. Mais il y a aussi beaucoup de réponses qui vont nous échapper. Des réponses qui vont être produites, on va le voir, par l'organisme vivant. Autre problème, il faut un certain temps pour que ça arrive à la conscience. C'est-à-dire, on va le voir, la conscience que j'ai de moi-même en ce moment, finalement, c'est le résultat d'une information qui a déjà été déclenchée dans mon cerveau, dans mon système nerveux et qui, le temps qu'elle arrive à la conscience, ça prend un certain temps. Donc finalement, la représentation que j'ai de moi-même, ce n'est pas tout à fait la réalité temporelle de ce qui se passe dans mon corps vivant. Donc, le corps vivant, qu'est-ce que c'est ? On va le voir dans un film tout de suite. C'est d'ailleurs ce film qui nous a posé problème puisqu'on avait affaire à des experts du corps qui s'entraînent six à huit heures par jour. Le corps vivant, c'est quelque chose qui va nous immerger immédiatement dans les conditions, finalement, de son organisme et qui va nous procurer des sensations internes dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. des sensations internes vont arriver à la conscience et vont dire « Oui, j'ai mal, je suis fatigué, j'ai beaucoup de plaisir, je sens que j'ai plus de force, je suis fatigué, etc. » Donc, y a-t-il des gestes que nous réalisons avec notre corps dont nous ne sommes pas conscients ? Y a-t-il des gestes en dessous du seuil de conscience qui font que précisément notre corps se manifeste indépendamment du contrôle de notre volonté. Ça, c'est quelques photos que je fais. Ça, c'est difficile à faire comme photo. J'en ai raté au moins 150 pour essayer de comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire arriver à saisir, vous voyez, arriver à saisir non seulement l'axe vertical, bien évidemment. Tout ça, c'est des photos d'entraînement que je fais pendant les périodes de la session d'entraînement. arriver à saisir ce petit moment où on lâche prise, on va être en équilibre finalement avec le partenaire. Et ça, c'est un moment difficile qu'on peut commencer à arriver à capter lorsqu'on comprend finalement ces différents niveaux. Non, il faut que je pointe là. Voilà. Donc, je vous montre un film. Je vous le montre une première fois. C'est à l'entraînement, au knack. Donc, ils font ça 15, 20 fois, 20 fois dans la journée. Donc, vous avez vu ce film, il me dit, bon, c'est sympa, il nous montre un film mais on ne voit rien. C'est-à-dire, effectivement, on ne voit rien. Le problème, c'est que quand j'ai fait un entretien d'autoconfrontation avec Jonathan, celui qui est au sol, qui est le porteur, il me dit, mais là, tu es en train de me montrer des gestes que je ne vois pas moi-même. J'ai dit, attends, Jonathan, ça fait quand même, tu t'entraînes avec Louise depuis 5 ans, et là, je te montre une image et tu me dis qu'il y a des gestes dont tu n'as pas conscience. Comment c'est possible ? Je vous le repasse au ralenti. C'est un peu lent, je suis désolé, mais c'est pour ralentir l'image. Donc ça, c'est le départ. Lui, c'est au départ. Il est sécurisé, vous voyez, il a une sangle, il saute. Là, vous voyez ces petits gestes-là, vous les voyez ? Ces petits gestes, déjà, voilà, et s'il reprend une position consciente, il se prépare au saut, une grande attention, concentration, ils vont faire le salto arrière, et c'est le top. Voilà. Et là, vous voyez immédiatement, vous voyez ce geste encore ? Tous ces gestes-là, bien ces gestes, là, ici, il reprend, il reprend même pour sécuriser bien sûr l'équilibre. Bien ce geste-là, ce geste un peu désordonné, finalement, Jonathan m'a dit, mais tu vois, ce n'est pas bien ce que tu nous montres parce que finalement, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle un geste parasite. Si je fais ça en plein spectacle, les spectateurs, ils vont voir que je fais ça. mais en fait, dans le spectacle, ils ne le font pas parce que dans le spectacle, ils sont à 80 %. À l'entraînement, ils sont à 100, voire 110, 120 %. Ils poussent les limites. Eh bien, ce geste-là, qu'est-ce que c'est que ce geste ? Comment est-ce que je peux l'interpréter ? Ce n'est pas un geste conscient, ce n'est pas un geste volontaire, c'est un geste qui lui échappe. Est-ce que, par exemple, ce geste, il va le conserver ? Alors, un an et demi plus tard, je suis allé le revoir à la Villette puisque dans le parcours des circassiens, ils font deux ans d'école et la troisième année, ils font un spectacle qui tourne. Donc, je suis allé le revoir à la Villette et je me suis dit, parce que le directeur du CNAC m'a dit, Bernard, c'est intéressant ce que tu racontes mais il faudrait savoir si c'est un peu efficace ce que tu fais. C'est-à-dire, on te paye quand même, tu as accès aux athlètes, il faudrait savoir est-ce que ça leur fait du bien ? Est-ce qu'ils changent leur comportement ? Donc, je prends ma petite GoPro, je repars sur le terrain. Regardez bien ses mains. Vous l'avez vu ? Et là, convocation immédiate, je suis le directeur du CNAC qui me dit, Bernard, c'est un échec total. Je te donne 20 heures de cours pour leur faire un cours sur la conscience corporelle pour que tu leur expliques la différence entre corps vivant, corps vécu, corps réflexif. Et qu'est-ce que je vois sur la vidéo ? Que ça continue. Jonathan, je plaisante, Jonathan continue à faire ses gestes. Donc après, je refais un entretien d'autoconfrontation avec lui. Et finalement, ce geste ne disparaît pas. Pourquoi un geste qu'on peut appeler peut-être un réflexe, qu'on peut peut-être appeler un geste de peur, de crainte, que Louis lui tombe dessus ? Pourquoi ce geste ne disparaît pas ? Pourquoi est-ce qu'il est incontrôlable ? Alors que tout est contrôlé, le reste est parfaitement contrôlé, automatisé, voire complètement invisible. Alors, on a commencé à travailler avec nos doctorants et nos doctorantes pour essayer de construire une typologie. Et comme dirait Jacques, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que, bien évidemment, on pourrait se dire, finalement, on a des gestes volontaires et conscients. Ce geste volontaire et conscient, en noir, ici, il repose sur une préparation mentale. Ils sont une représentation cognitive avant même l'action. C'est-à-dire, vous allez voir dans les autres vidéos, finalement, ils se préparent. physiquement, ils sont prêts, ils se représentent le geste, ils ont une représentation mentale. Quand on discute avec eux, on me dit, mais là, on est en train de se représenter la figure. Il y a un deuxième type de gestes qui sont des gestes involontaires. Mais, vous voyez, la différence avec les gestes inconscients, c'est que les gestes involontaires sont habituels. C'est le résultat de l'entraînement. Ils ont incorporé des techniques corporelles qui font qu'ils arrivent à des automatismes. Il y en a même qui me disent, je vais vous montrer la vidéo qu'en quelques instants, une trapéziste qui me dit, je ne m'inquiète pas, mon corps va revenir. C'est des phrases extraordinaires. Mon corps va revenir. Ah bon ? Oui, il va revenir parce que je sais le faire. De toute façon, il revient toujours au même endroit. Parce que je l'ai répété 100, 150 fois, toujours avec le même partenaire, etc. Donc, il y a une grande confiance finalement dans l'habitude. Le corps semble le réaliser sans que je m'en rende compte. Vous voyez tout à l'heure ce qu'on appelait le pré-réflexif. C'est-à-dire une sorte d'automatisation du geste. Si j'ai besoin d'y réfléchir, je peux y réfléchir. Mais, 70% de la figure sera quasiment automatique. Ça dépend des agrès, bien évidemment. Et puis, on a ces gestes inconscients. Voilà. Ces gestes d'équilibration qui sont activés. D'accord ? Le doux indique même que ça peut être des gestes émotionnels où les émotions s'expriment directement. La peur, la crainte, la capacité de traitement est beaucoup plus rapide, éviter un obstacle, reprendre son souple, réagir à un changement, etc. Et là, on voit une vitesse finalement de geste qui va plus vite que la conscience et qui est une décision, on le sait, pour ceux qui ont écouté la conférence du professeur Alain Berthoz qui a ouvert le congrès, qui sont des décisions motrices finalement qui précèdent dans une certaine mesure le geste conscient. Alors maintenant, on va s'intéresser à des trapézistes. Ça, c'est une photo que j'ai réussie à faire pareil au bout de la 150e photo ratée pour arriver à saisir ce moment où les deux mains vont se réunir. Et bien évidemment, on va voir, vous voyez que tout ce travail repose à la fois sur l'habitude, sur la confiance aveugle, puisque Léa, qui est ici, est en position complètement aveugle. Elle ne voit pas du tout la porteuse. C'est la porteuse qui va chercher la main. Simplement, Léa met son corps dans la position de pouvoir être en réception. Donc, ce niveau inconscient, on l'a vu, des mouvements réflexes dans le film avec Jonathan. Il nous confie, c'est-à-dire, je lui montre le film, je ne sais pas si vous voyez, je suis philosophe, je ne connais absolument rien au cirque, je débarque au cirque, et le gars qui est expert du corps me dit, attends, c'est la première fois que je vois que j'ai des gestes réflexes de protection de mon corps. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé de lui poser la question de qu'est-ce que c'était ça, où est-ce qu'il avait appris ça, parce que c'était quelque chose qu'il avait appris. Non, non, il n'a pas appris. Donc, c'est la caméra qui est fixée sur son propre corps, sur le corps, excusez-moi, de son partenaire, qui montre ce que nous appelons l'écologisation du corps. C'est-à-dire, le corps a un mouvement écologique dans la performance qui n'est pas simplement de produire le geste technique, qui est aussi de s'adapter au milieu, qui est aussi de réagir à l'interaction, qui est aussi de ressentir, peut-être de manière émotionnelle, ce qui est en train de se passer. Voici, par exemple, nos amis trapézistes. Les GoPro sont installés sur le corps de la porteuse. Remarquez déjà le travail. Voilà, vous voyez, à vitesse réelle, il semble qu'on ne voit rien. Il semble qu'on ne voit rien. Là aussi, je ne savais pas ce que c'était une GoPro, je me suis acheté une GoPro, je la donne aux étudiants et je leur dis, on va la mettre, non, on ne va pas filmer du sol, on va filmer sur la posture. On va le revoir au ralenti. Regardez déjà le travail extraordinaire qui va être fait sur la prise de main. Vous voyez, la prise de main, commence à tendre les mains. On est déjà en aveugle. Vous voyez, tout le travail de reconnaissance tactile, elles en parlent comme cela, si c'est une bonne prise. Elles savent dès le départ si ça va marcher ou pas. Ici, vous voyez le travail d'information visuelle, d'accord, sur la prise de main. Voilà, elle regarde un petit peu entre les cuisses, elle triche un petit peu, elle va nous le dire dans l'entretien. D'accord ? Et ici, elle va être complètement, vous voyez, elle est complètement en aveugle quand elle se lance. elle est complètement en aveugle. Je lui dis, mais là, quand tu as le dos tourné au porteur, est-ce que tu te représentes ce que tu es en train de faire ? Et c'est là qu'elle me dit, mais non, je n'ai pas besoin, le corps va revenir. Le corps est capable de revenir parce que je l'ai répété, je l'ai répété, j'ai confiance dans cette partenaire, je sais qu'elle va aller me chercher et qu'elle va attraper, finalement. Donc, vous voyez, dans un geste qui peut nous paraître extrêmement performant, il faut bien voir que derrière, il y a plusieurs niveaux finalement de conscience. On peut avoir des choses finalement qui exigent, on le voit, une attention très forte. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse attention à ce moment-là. Et puis, dans le reste, finalement, je vais m'appuyer sur un certain nombre de techniques. On en voit un autre. Voilà, toujours pareil, ce travail de prise. Là, il faudrait, je vais le remontrer au ralenti, il faudrait le ralentir à l'image près, faire une analyse image par image. Mais vous allez voir sur la partie séquence qu'on va essayer de le ralentir. Ce que fait Léa, par exemple, à la fois dans ses différents niveaux, prise d'informations visuelles, qualité du toucher tactile de la main de son partenaire, confiance énorme dans les techniques qu'elle a incorporées pour revenir, timing, avec la partenaire. Vous voyez toujours cette qualité tactile de la prise de main, finalement. Et là, on part. Immédiatement, on commence, vous voyez, elle commence à prendre des informations. Voilà. Là, elle se lance, elle prend les lents. Vous voyez le regard ? Elle prend là et hop ! Cette façon de prendre la main de sa partenaire. Toujours pareil, là, elle est en aveugle. Donc, vous voyez, dans un même mouvement, on n'est pas dans une performance consciente permanente. Je ne suis pas conscient de A jusqu'à Z. Je suis dans des moments où, finalement, je ne suis pas non plus dans un monde de flottement puisque je m'appuie sur mes apprentissages. Je suis capable, finalement, de faire cette confiance dans mon corps en m'appuyant sur des techniques. Donc, ces gestes incorporés, justement, ils sont devenus automatiques. ils sont devenus automatiques. Je vais vous montrer l'exemple de Juan qui travaille sur un nouvel instrument qui est apparu au cirque, qui est le cercle en fer. C'est un grand cercle en fer, je vous préviens, parce que dans la vidéo, bien évidemment, on ne voit pas le cercle. Donc, on se met comme ça sur le cercle, d'accord ? Et puis, on va se balancer, on va le faire tourner et on va passer aussi au sol. Donc, je vais vous le montrer. Comme la vidéo n'est pas tout à fait ralentie, je vous préviens qu'il faut bien regarder la position de la main. Et vous allez voir que le mouvement des hanches qui est fait par Juan pour lancer la roue-cir, ça s'appelle la roue-cir, ce mouvement des hanches est nécessaire pour donner l'impulsion motrice, bien évidemment, à la roue, mais aussi pour poser la question d'un ajustement de la main. Vous allez voir quand il va passer au sol, il est comme ça, il passe au sol et là, il fait ça. Sinon, il se fait écraser la main. Il fait ça. Donc, le grand débat qu'on a avec Juan, c'est qu'est-ce que c'est que ce geste ? Vous voyez là ? Hop, vous l'avez vu ? On va le voir sur le deuxième passage. La GoPro est fixée sur la roue interne, en position interne. Là aussi, ils n'avaient jamais idée de mettre... Vous voyez là ? Vous voyez ? Là, vous voyez ? On le voit. Il va ouvrir la main. Voilà. Donc, ce travail d'ajustement, est-ce qu'il demande une attention très forte sur ce moment-là ? Parce que finalement, le reste, je peux le faire, vous voyez, de manière automatique par des impulsions ? Vous voyez ? Ou est-ce que finalement, il va le faire ? Il tombe à la fin. Est-ce qu'il va le faire finalement parce qu'il essaie de s'ajuster à la situation de déséquilibre qui est provoquée par la rotation ? Quelques photos qui sont difficiles à faire aussi. Ce sont des photos qui sont faites sur trampoline qui sont le moment, vous voyez ? Le moment d'ajustement sur le plot. Vous voyez ? On est sur un trampoline et on s'entraîne à monter le pied sur le plot. Voilà. Un des intérêts, c'est de discuter peut-être de la performance. aussi avec le sportif et la sportive dans le moment finalement juste où il est en train d'accomplir cet acte technique. On voit qu'il est bien équilibré, une grosse puissance physique mais il y a tout un traitement visuel de cet ajustement. Pied, voilà. Donc bien sûr, il nous faudra des eye trackers, il nous faudrait du matériel qu'on commence à acquérir et qui est très cher pour nos laboratoires bien évidemment mais qui commence à nous permettre pendant les travaux de nos doctorants à explorer ça. Qu'est-ce qui se passe ici dans la prise d'informations ? Est-ce que c'est un geste conscientisé ? Je vais prendre l'exemple de Chloé. Chloé, elle fait de la corde. Je peux vous dire que Chloé, elle me dit « Bernard, ce que tu racontes c'est vraiment des conneries. » Parce que nous, dans la corde, c'est pas du tout comme avec la roussire, c'est pas du tout comme avec au sol. C'est que nous, on est dans un geste conscientisé permanent. on est dans un geste conscientisé pas permanent parce que je dois sentir la sensation du poids de mon corps dans la corde. Si je n'ai pas cette information, je ne peux pas l'automatiser parce que si je n'ai pas cette information, je ne peux pas évaluer ma position sur la corde. Donc je mobilise mon attention afin d'engager à chaque instant la décision de changer de posture et de s'enrouler notamment dans la corde pour éviter la chute. Vous voyez donc ce type de geste qu'elle répète à longueur de journée finalement est assez intéressant puisque le modèle, le beau modèle que je vous ai construit, c'est un modèle qu'il faut déconstruire et adapter de manière très modeste par rapport à ce qu'elle, elle vit de l'intérieur dans la relation de son corps vivant avec la corde. Et donc, elle, par exemple, elle est à 90% consciente, 95% consciente. Bien sûr qu'elle a une technique du corps, bien sûr qu'elle a des cales aux mains, qu'elle ne se brûle pas parce qu'elle a travaillé son corps, mais elle me dit je ne peux pas m'abandonner. Je ne peux pas faire comme Léa qui me dit c'est bon, elle me lance en l'air, je vais revenir. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une technique qui est complètement différente. Donc vous voyez le travail difficile qu'il faut mener pour comprendre finalement la production de la performance de l'intérieur dans un point de vue en première personne et pas simplement moi, l'expert, je vais t'expliquer finalement ce que tu fais. Il faut comparer ce que dit l'expert avec finalement la manière dont l'athlète ou l'artiste de haut niveau produit ce geste. quelques photos pour terminer pour vous dire voilà, par exemple toujours Jonathan et Louis dans ce travail vous voyez j'essaie de préciser ce moment de libération de la main. Ce n'est pas simple. Quand est-ce qu'on se libère de la main pour tenir cet équilibre ? Finalement est-ce que c'est parce que tu te sens stable, tu te sens fort, tu sens qu'on a atteint une certaine position ? Comment arriver à décrire ce geste ? Ici, un travail passionnant fait sur le fil souple avec Caria qui est sicilienne. Tous ces gens-là viennent du monde entier, sélection mondiale, vraiment c'est très intéressant, des cultures aussi artistiques, corporelles complètement différentes. Et Caria, je n'ai pas le film parce que je ne peux pas vous montrer tous les films, mais Caria fait quelque chose d'extraordinaire. Elle est sur ce fil et elle fait un équitet sur le fil. C'est-à-dire qu'elle se renverse sur le fil comme ça et elle me dit, tenez-vous bien, elle dit je reconnais l'endroit sur la tête où il faut que je mette la corde. C'est-à-dire qu'elle s'est construit un repérage esthésiologique de la sensation tactile tactile qu'elle a répétée et elle dit ça va rater parce que je n'ai pas... Donc elle a des repères sensoriels sur l'interface. C'est pareil avec le pied. Pardon. C'est pareil avec le pied. Je vais trop vite, excusez-moi. Donc voilà. Autre travail fait par Roberto. Vous avez une photo très difficile à faire. C'est ce moment ce moment où il va sauter exactement et il va prendre... Il est ici à 3 mètres de hauteur. Ce n'est pas difficile. Mais saisir ce moment-là et arriver à discuter avec lui sur des heures d'entraînement, de chute, de répétition pour arriver à se stabiliser, à trouver la bonne position du pied, à marquer sur le pied l'endroit où je dois poser le pied telle partie du pied. Donc ça, c'est vraiment un travail sensoriel. Autre travail passionnant, le travail qui est fait sur les rubans où il s'agit de s'enrouler ou de monter à l'épreuve de force. Ici, pareil qu'avec la corde, on est à 95% dans des gestes conscients et pourtant, il faut avoir une technique qu'on a incorporée, qu'on a répétée. Mais on ne peut pas lâcher prise. On ne peut pas dire je vais laisser automatiser le geste. Je suis toujours dans une hyper-vigilance. Et puis, bien évidemment, pour terminer, mais je pourrais vous montrer des vidéos très intéressantes, le problème de la perte de repères dans l'espace qui est très problématique au trampoline. C'est-à-dire qu'on s'entraîne des heures et des heures au trampoline parce que le trampoline, c'est très difficile pour arriver à se repérer précisément dans cet espace. et les plus aguerris, ils passent tous à cet exercice-là parce que finalement, ils doivent aussi apprendre à se repérer en dehors d'un espace normé, d'un espace repéré. Ils doivent refaire cet exercice de l'équilibre, voire de la perte de repères finalement dans l'espace. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, pour nous, c'est un terrain passionnant et j'espère vous avoir fait comprendre qu'est-ce que c'est que l'approfondissement véritablement d'une connaissance de l'intérieur de la performance. Merci. Il faut que je résume ? Merci, c'est comme tu peux. Merci Bernard Andrieux pour cette conférence renversante. Peut-être qu'il y a quelques questions dans la salle. Nous avons quelques minutes pour échanger autour de cette conférence et des propos. Je ne vois pas forcément toutes les personnes. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Ce n'est pas grave. Alors, moi, j'en ai une. tout le monde n'est pas dans ses activités d'ultra-trail ou même des activités du cirque et pour parler de la conscience du corps ou de ses gestes inconscients, est-ce que déjà c'est nécessaire au dépassement des limites, au dépassement de soi pour aller vers de la performance ? Et peut-être autre question, est-ce que ces gestes inconscients se retrouvent que dans le sport ou dans d'autres activités quotidiennes, dans d'autres moments de la vie ? En fait, on s'est emparé de ce sujet pour essayer de construire un modèle qui ne vaut pas que pour l'activité circassienne. Je crois que tout le monde l'a bien compris. Simplement, ça pose la question de savoir à quoi je fais attention dans la performance. Est-ce que je fais attention au résultat ou est-ce que je fais attention aux conditions de la production de la performance pour la personne qui est en train de le faire ? J'en parlais tout à l'heure avec Jacques, c'est que depuis que je fais ce travail, il m'arrive un gros problème, c'est que je vois l'activité du corps vivant chez les gens parce qu'en fait, ça t'oblige à baisser le code. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les codes sociaux, la façon dont je bouge, je vais observer d'autres choses que je ne voyais pas précédemment et qui sont actifs. Le problème philosophique qui est derrière, c'est le langage corporel. C'est-à-dire, est-ce que ce langage corporel, c'est l'activité finalement du corps vivant qui essaie de s'adapter, de trouver des solutions ou est-ce que tout est culturel ? Est-ce que tout est le résultat d'une technique du corps ? Est-ce que tout est automatisé ? Ou est-ce qu'il reste des choses finalement qui échappent au contrôle et qui peuvent avoir aussi du sens ? Donc pour moi, c'est un modèle qui est transférable. Après, comme je l'ai dit, y compris à l'intérieur de mon exposé, je ne peux pas transférer ce qui se passe à la corde à ce qui se passe au trapèze. Je suis obligé de repenser le cadre à chaque fois. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, une question, monsieur. Bonjour, bonsoir. Sur les gestes inconscients, en fait, moi je me demandais est-ce que des gens ont essayé de faire le lien avec l'évolution du cerveau humain ? Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais entre le cerveau reptilien, la manière dont il a évolué dans l'histoire, est-ce que les gestes inconscients, justement, ça ne vient pas des premiers cerveaux primitifs qui réagissent aux dangers ? Je ne sais pas si on peut parler de cerveau primitif, mais dans les exposés qu'on a eus au Congrès et dans les travaux qui sont menés par nos collègues neurophysiologistes ou physiologistes, ils nous montrent effectivement que les décisions motrices sont prises effectivement en dessous du seuil de conscience, donc par des parties du cerveau effectivement qui déclenchent cette activité motrice. Après, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il y a sans doute un traitement émotionnel quand il fait ça, un traitement émotionnel finalement de la peur qu'il a de Louis, que Louis tombe sur lui, finalement, qui déclenche un mouvement quasiment réflexe qu'il n'avait jamais appris, que c'est son corps finalement qui fait ça. Et moi, je suis très content, contrairement au directeur du CNAC, je présente, d'y aller un an et demi après et qu'il continue à le faire. Parce que ça confirme tout à fait le postulat. C'est-à-dire que si, malgré le fait qu'il s'est tapé 20 heures du cours de Bernard Andrieux sur le schéma corporel, le corps nivant, malgré le fait qu'il ait fait des analyses vidéo dans lesquelles on a fait des autoconfrontations, etc., que je vais le voir à la débeauté alors qu'il ne sait pas que je viens, que je fais des images comme ça sans savoir qu'est-ce que je fais là, etc., et qu'il continue à faire ça, ça veut dire finalement qu'il y a une part d'écologisation finalement du corps qui est entre guillemets spontanée, en tout cas qui prouve qu'il y a une activité finalement spontanée du corps et c'est assez rassurant. Je veux dire, par rapport à la question de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, d'être toujours en permanence, finalement, le corps a des capacités d'ajustement grâce à un système nerveux finalement extrêmement adaptatif. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question ? Oui, ici. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait adapter votre modèle aux personnes atteintes de maladies ? Oui. C'est-à-dire, on voit bien comment le corps, lorsqu'il est atteint d'une maladie avec les perturbations physiologiques, peuvent être vécus par l'intermédiaire de symptômes et de sensations et puis ensuite, tout le travail réflexif qu'il y a derrière pour s'adapter à la vie quotidienne ou alors présenter une image de soi pour masquer les signes pathologiques qu'on voudrait masquer ou le handicap qu'on voudrait masquer. Est-ce que vous avez cette expérience-là ? Oui. Là, on va sortir un petit livre qui s'appelle, on a beaucoup discuté du titre, ça s'appelle Malade, encore vivant. C'est-à-dire que c'est un livre qui est basé sur le récit des malades chroniques ou des personnes handicapées et qui raconte leur relation à leur corps vivant qui très souvent les dépasse, ils perdent le contrôle ou ils sont envahis finalement par le déséquilibre, par le handicap, par la maladie. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que les gens disent de cette expérience-là. Et donc, la maladie, c'est vraiment ou le handicap ou le vieillissement ou les procédures de dégénérescence, c'est vraiment un terrain que nous développons avec nos étudiants de master à Paris-Descartes, c'est-à-dire qu'on les incite à aller justement rencontrer les patients, les malades, les personnes âgées dans les EHPAD, etc. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont des choses à nous dire sur ce rapport avec le corps vivant. Parce que, précisément, ils n'arrivent plus forcément à le contrôler. Donc ça, c'est vraiment un terrain, c'est un nouveau terrain. C'est-à-dire, jusque-là, on s'est intéressé à la conscience du corps vécu. Qu'est-ce que vous êtes capable de me dire de votre corps, de votre humeur, etc. C'est très intéressant. Mais la réalité, c'est que très souvent, notre corps produit des informations auxquelles nous ne prêtons pas attention, mais auxquelles ces personnes-là, parce qu'elles sont confrontées, elles sont en fauteuil, elles sont ankylosées, elles sont blessées, la blessure. Par exemple, un thème au CNAC, c'est la blessure. C'est très intéressant de prendre un sportif blessé. Il vous dit des choses, finalement, qu'il n'irait pas quand il est dans quelque chose de totalement performant. Donc oui, nous, on s'intéresse aux déficitaires, etc. Parce que justement, d'une part, ils révèlent ce qu'on appelle le corps capacitaire, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des choses avec le corps dont ils n'avaient pas forcément idée, parce que précisément, comme le disait Diderot, finalement, ils vont pouvoir suppléer un déficit en sollicitant d'autres parties du corps. Et ça, c'est vraiment le corps capacitaire. Et de l'autre volet, finalement, c'est aussi une expérience humaine très intéressante de voir que la relation avec le disant est d'autant plus forte que nous allons être confrontés à des limites de la performance. C'est-à-dire qu'un des enjeux quand même de la conférence, c'est de dire qu'il y a des limites à la performance. et l'une des premières limites, c'est précisément que notre conscience ne nous permet pas d'avoir une totale connaissance finalement de ce qui se passe dans notre corps vivant, alors que lui, le corps vivant, il continue à fonctionner, à produire des informations. Donc oui, oui, on s'intéresse beaucoup à ces terrains-là et on essaie de travailler sur ce qu'on appelle le récit en première personne. Merci pour ces éléments. Est-ce qu'on a la place pour une dernière question ? Oui, monsieur. Ma question est de savoir est-ce que ce geste inconscient, l'effet de ce geste inconscient sur la performance, est-ce qu'il favorise la performance ou est-ce qu'il freine la performance ? La deuxième question, s'il favorise la performance, est-ce qu'on peut le développer ou le rendre automatique ou le maîtriser ? Et s'il freine la performance, est-ce qu'on peut l'éliminer ou le maîtriser ? Alors, deux réponses. La première réponse, c'est la réponse Jonathan, ce n'est pas bien ce que tu nous montres parce que tu es en train de nous montrer qu'on fait des gestes parasites et il ne faut pas qu'on fasse des gestes parasites pour être performants. Donc, il y a un refus d'abord d'accepter le fait que le corps vivant puisse produire ça. Deuxième réponse, moi, je pense qu'on ne doit pas éliminer les processus d'écologisation du corps vivant, que ça fait partie des processus de régulation, d'adaptation, voire de gestion des émotions qui soient absolument nécessaires pour permettre, effectivement, on le voit chez Léa, je veux dire, ce sont finalement, si on admet qu'il y a ces trois niveaux de gestes, ils sont complémentaires. Je ne peux pas dire qu'il faut que j'en enlève un pour que l'autre soit plus efficace. Il faut peut-être permettre aux sportifs et aux pratiquantes de prendre conscience de cette globalité, de cette complémentarité entre les différents gestes. Ensuite, est-ce que je peux automatiser des gestes qui sont inconscients ? Mais ça, ça s'appelle les gestes automatisés. C'est-à-dire, je peux effectivement les automatiser et les répéter grâce à des techniques du corps. Mais ça, c'est des gestes automatisés. Vous n'arriverez jamais à réduire la production de gestes spontanés par le corps vivant. Tant que vous êtes vivant, le vivant, il est capable de produire des gestes qui vont vous échapper. Après, vous pouvez en prendre connaissance, c'est ce que me dit le directeur du CNAC, il faudrait que tu sois payé à faire quelque chose, je plaisante, pour que ce soit utile dans la formation. Mais je lui dis, l'objectif, ce n'est pas qu'ils instrumentalisent des gestes qui leur échappent, c'est qu'ils en prennent conscience et qu'ensuite, effectivement, ils puissent l'accepter déjà. C'est très difficile à accepter. Je veux dire, très difficile à accepter pour un expert qui était élevé dans le culte de la maîtrise et de l'expertise du corps qui a quelque chose qui échappe. C'est insupportable comme idée. Moi, je leur dis, au lieu de dire que c'est insupportable, essaie de comprendre que c'est une dimension très importante de ton corps. Si le corps le fait, c'est parce qu'il en a besoin. Si tu fais ça, c'est sûr que ce n'est pas beau. Mais en même temps, c'est peut-être parce qu'il y a une dimension qui est importante, qu'on ne peut pas éliminer. Merci d'être restés aussi nombreux. Je tiens à remercier encore une fois Guillaume Millet et Bernard Andrieux qui nous ont fait l'honneur de venir ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501